Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce 23ème épisode et voici le programme. Le 18 janvier 2024, un Boeing 747-800 Cargo immatriculé novembre 859 Golf Tango d'Atlas Air a dû réaliser un atterrissage d'urgence à l'aéroport international de Miami en raison d'un feu moteur. Le bureau en quête accident, le NTSB a publié un premier rapport préliminaire le 9 février indiquant qu'il avait trouvé un orifice d'accès à la section chaude du moteur et permettant d'introduire une caméra de vérification sans protection. Les déboires du programme Boeing 737 Max continuent puisque Spirit avertit Boeing que certains trous dans le fuselage n'étaient pas conformes au cahier des charges. Auparavant, la FAA avait demandé à Boeing de ne pas augmenter ses cadences de production. Tout cela mène quelques compagnies aériennes à hausser le ton. Trois exercices d'entraînement ont été réalisés par l'armée de l'air et de l'espace en février. La première opération poker de l'année qui s'est déroulée début février, l'opération Cape North avec les Etats-Unis et enfin l'opération Saphir sur la base aérienne de Mont-de-Barsan. Je vous souhaite un excellent épisode. Le 18 janvier 2024, un Boeing 747-800 cargo immatriculé novembre 859. Golf Tango d'Atlas Air a dû réaliser un atterrissage d'urgence à l'aéroport international de Miami en raison d'un feu moteur. Atlas Air est une compagnie aérienne cargo américaine basée à Purchase dans l'état de New York. Fondée en 1992, elle opère aujourd'hui des vols dans 101 villes de 46 pays. Son web principal est l'aéroport international de Miami. Le 18 janvier 2024 et avec 1h30 de retard, le vol Atlas Air 3885, indicatif Giant 95 Heavy, décolle de l'aéroport international de Miami pour un vol de 2h à destination de San Juan à Puerto Rico avec 5 personnes à bord. Peu après le décollage, une première alarme retentit dans le cockpit indiquant une température élevée du moteur numéro 2, suivie rapidement d'une alarme incendie sur ce même moteur. Passant 3400 pieds en montée, les pilotes ont alors déclaré un Mayday au contrôleur aérien indiquant un feu moteur et demandant le retour immédiat sur Miami. Sous les instructions du contrôleur, l'appareil a alors viré pour rejoindre la vente arrière et se présenter en finale sur la piste 09 de l'aéroport international de Miami. Comme vous le savez, notamment sur les vols long courrier, la masse maximale au décollage est souvent supérieure à la masse maximale à l'atterrissage. La masse maximale d'atterrissage est la masse maximale à laquelle un avion peut se poser sans causer de dommages structurels liés au poids. Les vols long courrier sont souvent très lourds car ils emportent beaucoup de carburant. Aussi, en cas de nécessité d'atterrissage après un décollage, les gros appareils doivent larguer du carburant pour diminuer la masse de l'appareil et pouvoir atterrir en toute sécurité. Pour le vol Atlas 3885, les pilotes n'ont pas eu besoin de larguer du carburant, information confirmant que le poids de l'appareil était dans les limites de la masse max atterrissage. Cela s'explique en partie car le vol prévu était relativement court, deux heures et ne nécessitait pas l'emport de beaucoup de carburant. L'appareil a atterri en toute sécurité à 22h45, soit 13 minutes après le décollage. L'incident n'a fait aucune victime ni blessé. L'appareil concerné est un Boeing 747-800 Cargo immatriculé novembre 859 Golf Tango. Il s'agit d'un appareil récent qui est en exploitation auprès d'Atlas Air depuis sa livraison le 6 novembre 2015, soit 8 années d'exploitation. D'après le site CH Aviation, cet appareil a accumulé 34 780 heures de vol. Il est équipé de 4 moteurs General Electric GenX, les seuls moteurs disponibles et proposés pour le 747-800. Le bureau enquête accident américain, le NTSB, a publié un premier rapport préliminaire le 9 février. Je précise qu'à ce stade, l'enquête est toujours ouverte. Par conséquent, personne n'est en mesure d'expliquer l'origine du feu. Cependant, le rapport nous apporte quelques informations intéressantes. En effet, l'inspection réalisée après l'incident a révélé des dommages sur une paroi du déflecteur de poussée appelée aussi Revers. Cette paroi est située directement au-dessus d'un orifice de bus de diffuseur de chambre de combustion. Cet orifice permet l'introduction d'une caméra afin d'inspecter la section chaude du moteur. Le bouchon recouvrant l'orifice n'était pas fixé dans le boîtier et a été retrouvé dans le capot du moteur. Cette information questionne est-ce qu'un orifice sans bouchon de protection et menant directement à la section chaude du moteur a pu laisser s'échapper des flammes ou des gaz très chauds qui ont un feu moteur ? En effet, le rapport indique que ce moteur avait subi une inspection à l'aide d'une caméra introduite par cet orifice dans le moteur concerné par cet incident 4 jours avant le vol. Le mode opératoire de maintenance fournissait des instructions sur la manière de réinstaller correctement les bouchons de l'endoscope pour garantir que la fonction de verrouillage était correctement engagée, indique le rapport du NTSB. Le rapport de maintenance a été initialement signé par le technicien effectuant le travail et un inspecteur indiquant que cette tâche avait été effectuée conformément à la procédure du manuel de maintenance. Les enquêteurs n'ont retrouvé aucune preuve d'une défaillance moteur non contenue ou de dommage à la chambre de combustion. Les examens préliminaires de l'enregistreur de données de vol et d'autres données opérationnelles n'ont montré aucune preuve de défaillance de moteur, de surpression ou de décrochage, indique le rapport. Je précise encore une fois que l'enquête est en cours et que nous ne sommes pas en mesure de conclure sur l'origine de cet incident. A ce stade, ni les pilotes, ni Boeing, ni les moteurs ne semblent être mis en cause. L'enquête devrait durer encore entre 12 et 18 mois. A l'heure où j'enregistre cette vidéo, le 747-800 Golf Tango concerné par cet incident est en vol pour Séoul. Et encore des nouvelles autour du programme 737 MAX de chez Boeing. Le NTSB a publié un rapport préliminaire qui confirme que 4 boulons manquaient à la fixation du bouchon de porte du Boeing 737 MAX 9 d'Alaska Airlines. Le NTSB indique que ces boulons ont pour objet d'empêcher le mouvement de la porte vers le haut. Le rapport confirme aussi que cette même porte avait été démontée et remontée dans les installations de Boeing. L'enquête est toujours en cours. Mais ce n'est pas tout et les déboires continuent pour le Boeing 737 MAX puisque Stendil a annoncé début février qu'un fournisseur l'avait informé d'un problème de non-conformité sur les fuselages de certains 737 qui, sans représenter un danger immédiat pour les avions en vol, devraient nécessiter une intervention sur une cinquantaine d'exemplaires qui ne sont pas encore livrées. Selon lui, un employé de ce fournisseur dont l'identité n'a pas été révélée a signalé à son supérieur hiérarchique que deux trous pourraient ne pas avoir été percés exactement selon nos spécifications. Néanmoins, tous les 737 peuvent continuer à opérer en toute sécurité, a assuré Stendil précisant que le groupe estimait néanmoins devoir retravailler sur environ 50 avions non livrés. Le défaut a été repéré pour l'heure sur 22 fuselages, soit près de la moitié des 47 appareils inspectés à ce jour dans la chaîne de production entre Boeing et Spirit. Si de telles notifications entre un avionneur et son fournisseur sont courantes, ce problème intervient dans un contexte de surveillance accrue du 737 Max. Fin janvier, l'aviation civile américaine, la FAA, a interdit à Boeing de poursuivre l'augmentation des cadences de production de tous ces monocouloirs moyens courriers tant que le respect des contrôles de qualité ne serait pas garanti. Dans la foulée, Boeing a annoncé qu'il allait faire une pause dans la montée en cadence du 737 Max qui devrait s'accélérer d'ici à 2025. Cette hausse de production était prévue en 2024 car elle correspondait à la future obtention des certifications du Boeing 737 Max 7 et Max 10. Boeing avait alors reçu presque 400 commandes pour ses appareils dont la production devait démarrer en 2023. Certaines compagnies clientes ou futures clientes commencent vraiment à douter sur la viabilité de ce programme. Ainsi, c'est Southwest, un de ses plus fidèles clients qui a déclaré le jeudi 25 janvier 2024 qu'elle se ferait livrer moins d'avions 737 Max de Boeing pour 2024 et qu'elle avait exclu la version Max 7 de ses plantes de flotte pour l'année, affectée par des retards de certification. Southwest a par ailleurs déclaré avoir accéléré un nombre restreint de commandes de Max 8 et changé trois commandes de fermes de Max 7 de 2025 en trois commandes de fermes de Max 8 en 2024. Pour être parfaitement transparent, les problèmes du Boeing 737 Max ne sont pas la seule raison à cela puisque Southwest, basé à Dallas, a annoncé une perte nette de 219 millions de dollars au quatrième trimestre dernier. Cette perte est liée à l'augmentation de la prime de ratification pour les pilotes qui représente environ 426 millions de dollars. Mais Southwest n'est pas la seule à douter et les langues commencent à se délier. En effet, Emirates, par la voix de son patron Tim Clarks, a déclaré que Boeing aurait des problèmes de contrôle qualité depuis longtemps maintenant. Un autre client très fidèle du 37 Ryanair a aussi haussé le ton. Le constructeur Boeing doit améliorer considérablement ses contrôles qualité, affirmé le patron de la compagnie aérienne irlandaise Michael O'Leary. Dans l'attente, Boeing va donc, avec l'ensemble de ses équipes, ralentir la production de son 737 Max pour se concentrer sur la qualité mais surtout la sécurité. Reste à espérer que les clients de ce monocouloir puissent attendre car le marché de l'aéronautique devrait doubler dans les années à venir et le temps est compté pour les compagnies. Le risque pour Boeing réside dans le fait que les compagnies soient contraintes de changer de fournisseurs de peur de manquer d'avions. En ce début d'année, les forces aériennes françaises ont participé à trois exercices intéressants. Le premier, dénommé exercice poker, s'est tenu dans la nuit du 7 au 8 février dernier. Pour maintenir leur niveau opérationnel, les forces aériennes stratégiques françaises conduisent chaque année des exercices de prise d'alerte et de raid aérien. Dénommé poker, cet exercice consiste à réaliser des entraînements réels avec un armement inerte. L'avion et son escorte conduisent alors un raid aérien de plusieurs heures au dessus du territoire national et procèdent à toutes les grandes phases qui sont attendues lors de ce genre de mission. Ravitaillement en vol, pénétration en basse altitude et tir fictif de missiles représentés par une maquette. Ces exercices de raid nucléaire complet sont organisés quatre fois par an. Ils peuvent parfois se dérouler sur de très grandes distances pour démontrer la capacité de la France à conduire une opération très loin de ses bases. Pour cet exercice, jusqu'à 50 avions peuvent être mobilisés ainsi que des troupes au sol pour mettre en oeuvre des moyens de défense solaire et sécuriser les bases aériennes mobilisées. En janvier 2019, l'armée de l'air a organisé un raid de plus de 12 heures de vol entre la Réunion et la France métropolitaine. Deux avions Rafale et leurs ravitailleurs ont franchi plus de 9000 km sous la protection de Mirage 2000 et en faisant face à de faux avions ennemis pour simuler un tir nucléaire. Cette année, l'exercice s'est déroulé depuis la Bretagne vers le golfe de Gascogne, les Pyrénées puis le golfe de Lyon. L'exercice a simulé un raid aérien à longue distance. A noter que c'était le premier exercice réalisé sans les C-135 retirés du service l'année dernière. Par ailleurs, il est aussi à noter la présence d'un KC-135 RG. Le reste des ravitailleurs étaient donc des A330 MRTT. 6 ont été comptabilisés sur les échos ADSB partagés par French Strikers Exploters. Deuxième exercice de l'armée de l'air et de l'espace depuis le début du mois de février et jusqu'au 24 février. Près de 70 aviateurs de l'armée de l'air et de l'espace ont rejoint l'île de Guam, territoire de la région Indo-Pacifique rattachée aux Etats-Unis. Là, sur la base aérienne Anderson se joue la nouvelle édition de l'exercice multinational Cape North, réunissant historiquement les forces aériennes américaines, japonaises et australiennes. Cette année et pendant près de trois semaines, la France mobilise deux aéronefs de transport, un A400M Atlas en provenance de la base aérienne 123 d'Orléans-Brissey et un CN-235 des forces armées en Polynésie française. En plus du volet de transport, l'armée de l'air et de l'espace est également représentée au travers des spécialistes du Command and Control, commandement et conduite, issu du centre de planification et de conduite des opérations. Durant Cape North 24, les différents équipages seront particulièrement sollicités lors de la Composite Air Operations, mais également lors d'entraînements à l'interopérabilité, au sauvetage aéromaritime, SAMAR, et aux missions peu préparées impliquant réactivité et adaptabilité. Cet entraînement est l'occasion pour l'armée de l'air et de l'espace d'évoluer en contexte internationale en Indo-Pacifique, région au sein de laquelle elle assure en permanence la souveraineté de ses territoires. Créée en 1978, l'exercice annuel Cape North est le plus grand rassemblement multilatéral à l'initiative des forces aériennes des Etats-Unis. Initialement bilatéral, Etats-Unis et Japon, l'exercice devient triennal dès 2012 avec l'intégration de l'Australie. Cette année encore, la France fait partie des nations invitées. Dernier exercice, la base aérienne 118 de Mont-de-Marsan qui a participé à l'exercice Saphir. Saphir est un exercice de l'armée de l'air et de l'espace conduit par la brigade aérienne de l'aviation de chasse, la BAAC. C'est la première fois que cet exercice sera réalisé à Mont-de-Marsan. Il mobilise l'ensemble des forces de soutien technique et logistique, mécaniciens, logisticiens, industriels, dont l'objectif est d'accroître la disponibilité des aéronefs permettant d'optimiser l'entraînement des équipages de rafale de la 30e escadre de chasse. L'exercice se déroule en trois phases. La planification, qui a débuté début janvier, la montée en puissance et génération de potentiel, qui s'est tenue fin janvier, puis la phase de conduite, dite LiveX, qui s'est déroulée en semaine 7 du lundi 12 au vendredi 16 février. Durant cette dernière phase, une augmentation de l'activité aéronautique des rafales sur et aux alentours de la base aérienne de Mont-de-Marsan est perceptible toute la semaine, en journée et le soir. L'ensemble de la chaîne technique a concentré ses efforts avec un but commun, optimiser les performances de la chaîne de production, la disponibilité des avions et augmenter le volume d'activité de la 30e escadre. Des scénarios variés ont ponctué les missions aériennes menées par les équipages. Nous arrivons au terme de cet épisode. Au moment où je monte cette vidéo, vous êtes de plus en plus nombreux à regarder la chaîne, puisque la dernière vidéo approche les 7000 vues aussi. Et encore une fois, je vous remercie pour vos encouragements, ça fait très plaisir. Si vous avez aimé le contenu, lâchez un pouce bleu. Et si vous ne voulez rien rater, abonnez-vous et mettez un coup de cloche. Je vous dis à la semaine prochaine sur votre chaîne aéro.